Le 17 août, l'IHU de Marseille a mis en ligne une interview de son fondateur et dirigeant, le professeur Raoult. Dans cette interview, le professeur nous démontre, sans vraiment formuler la chose, mais avec des éléments factuels qui font qu'on ne peut qu'arriver nous-mêmes à cette conclusion, nous démontre l'inanité du pass sanitaire. En amont de cette conclusion, le professeur nous rappelle les chiffres récents en provenance des états les plus vaccinés de la planète, qui sont Israël, qui sont l'Islande, qui sont la Grande-Bretagne, de manière générale les Etats-Unis, et en particulier l'état du Vermont qui est l'état le plus vacciné des Etats-Unis. Ce qui ressort donc de ces études officielles faites par tous ces Etats est que désormais le degré d'immunité procuré par les différents vaccins présents sur nos marchés en Occident n'est que de 35 à 40 %. Alors vous vous rappelez qu'il y a un peu plus d'un an, à l'époque on nous annonçait que des vaccins allaient sortir, c'était une course à l'échalote au mieux-disant entre, par exemple, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, qui annonçait en gros des taux d'immunité comprise entre 95 et 99 %. Donc on en est loin. N'y aurait-il pas comme une arnaque autour des vaccins, autour de la communication des vaccins depuis le début ? À ces chiffres, maintenant relativement connus, mais donc il nous confirme leur caractère absolument officiel. Il ajoute des chiffres qui eux sont tout récents et qui là sont un scoop pour cette interview, qui sont ceux qui proviennent des études et des enregistrements faits au niveau de l'IHU de Marseille. Et là, pour les tenants du pass sanitaire, c'est le coup de grâce. C'est Pierre Beaumont, content de vous revoir pour une nouvelle vidéo et bienvenue aux nouveaux arrivants. Je voudrais vous présenter et d'écriture avec vous l'interview du professeur Raoult, donc d'il y a 48 heures, et réfléchir aussi aux conséquences possibles de cette interview sur la suite des événements, c'est-à-dire sur la crise civile qui commence. Rappel rituel mais indispensable, je ne prétends pas détenir la vérité révélée. Ce que je fais à travers cette vidéo, c'est de vous présenter mes propres analyses dans le but d'apporter un support à vos réflexions, à vos propres réflexions, de sorte que vous puissiez arriver à vous faire une idée la plus réelle possible, la plus précise possible de ce qu'est la situation en cours et cela malgré la propagande de tous les instants du gouvernement et des médias, autrement dit du système dans lequel nous sommes. Pour être notifié des prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Quant à faire, faites-le maintenant. Non seulement ça sera fait, mais en plus c'est très important pour la chaîne, pour sa notoriété sur YouTube, pour que les 130 ou 140 vidéos qu'elle contient soient présentées au plus grand nombre possible de personnes. Comme les chaînes qui, comme la mienne, ne vont pas tout à fait dans le sens de la DOXA, sont de plus en plus censurées, afin que, quoi qu'il arrive, nous puissions rester en contact indépendamment de toute volonté extérieure à la vôtre et à la mienne. Le mieux est de vous abonner à mon blog et à ma newsletter à partir des liens qui se trouvent dans la partie supérieure de la zone description, zone à laquelle on accède en cliquant sur le plus PLUS majuscule qui se trouve un ou deux centimètres au-dessus de la zone des commentaires. Première chose que nous dit le professeur, c'est que l'avaction est utile, mais pas suffisante pour les catégories à risque. Bon, ça, on le savait déjà, il nous le confirme de manière tout à fait catégorique. Et surtout, il ajoute que l'observation des chiffres les plus récents ne montre, tenez-vous bien, aucune corrélation entre le taux de vaccination des populations et la propagation de l'épidémie du variant Delta. Il nous montre les statistiques officielles qui émanent de l'Islande et qui font ressortir que non seulement il n'y a pas de corrélation, mais il y aura plutôt même une corrélation inverse, c'est-à-dire que en Islande, les contaminations depuis le début de l'épidémie de Covid n'ont jamais été aussi élevées qu'actuellement alors qu'entre temps 97% de la population a été vaccinée. Il nous précise, là il ne nous montre pas les chiffres, on peut lui faire confiance quant au tenu de ce qu'on vient de voir pour l'Islande, et bien il nous précise que c'est pareil au Vermont, État le plus vacciné des États-Unis. Et puis, trois points de suspension, on comprend qu'il ne va pas s'amuser à nous présenter les résultats pays par pays. Ce qui apparaît, c'est bien qu'au niveau statistique, donc au niveau d'une population globale, la vaccination ne freine pas l'épidémie. En d'autres termes, il est inutile, ça il ne le dit pas, mais on peut conclure nous-mêmes, il est inutile de vacciner toute la population dans ces conditions-là. Il faut uniquement se centraliser, se focaliser sur les personnes à risque parce que elles, elles en ont besoin, même s'il l'expliquera plus loin, ça ne suffit pas. Et du coup, le pass sanitaire ne sert absolument à rien. Il ne le dit pas, mais c'est clair. Mais ce n'est pas tout. Plus loin dans la vidéo, Raoult, toujours tout tranquillement, démolit, là encore chiffre à l'appui, les deux dogmes sur lesquels repose le credo des adeptes du pass sanitaire. Le premier dogme qui est répété à l'envie par le gouvernement et les médias et les médias porte-parole, la contagiosité des vaccinés est nette moins importante que celle des non vaccinés. C'est totalement faux, nous dit Raoult, ce n'est pas ce qu'on observe. À Marseille, chiffre tout à fait récent, on observe même l'inverse, c'est-à-dire que la contagiosité des vaccinés serait un peu plus importante que celle des non vaccinés. Vous entendez bien, les vaccinés sont plus porteurs de contagion. Deuxième dogme qui, lui aussi, répétaient à longueur de journée dans le but, bien sûr, de pousser les personnes apeurées à se vacciner. Les personnes vaccinées seraient moins sujettes à des formes graves de la vaccination. Autrement dit, seraient moins hospitalisées, moins souvent hospitalisées pour des raisons urgentes et décèderaient moins. Eh bien là aussi, nous dit Raoult, c'est faux. Les observations qu'il font à l'UHU de Marseille ne démontrent absolument pas ça. Le vaccin semble être totalement neutre en ce qui concerne la gravité des affections lorsque les personnes les contractent. Vers la fin de l'interview, ça devient particulièrement délectable. On voit que, jusque-là, l'air de rien Raoult a démoli les arguments pseudo-scientifiques. Lui, il le fait avec des arguments réellement scientifiques en tant que scientifiques, il démoli donc les arguments des Covidis et des passes sanitaires. Et cela, d'une manière absolument incontestable. Car la voix de Raoult, pour dire ce qu'il en est du déroulement de l'épidémie, de ce qui marche et ce qui ne marche pas, est évidemment infiniment plus crédible que celle de M. Macron, de M. Attal ou de M. Véran. Je vous disais que vers la fin de la vidéo, ça devient délectable. Manifestement, le professeur avait un petit peu préparé son effet à deux ou trois reprises au cours des minutes qui ont précédé. Il expliquait que toutes les nouvelles qu'il donnait, qui vont contre, vous le voyez, contre la Adoxa n'était pas très réjouissant. Donc il aimerait donner des choses, des bonnes nouvelles, mais qu'en tant que scientifique, il n'est pas là pour donner des bonnes nouvelles, il est là pour dire la vérité. Il en profite d'ailleurs pour faire un développement sur la différence qu'il y a entre le scientifique communique qui lui est là pour dire les chiffres, et puis la problématique des politiciens, des dirigeants, qui n'est pas forcément de dire la vérité, mais plutôt de dire ce qui sera bien perçu par les populations. Donc il nous dit, de manière à peine détournée, que si on veut savoir ce qu'il en est, il faut écouter des gens comme lui. Si on veut se faire plaisir et se rassurer avec l'existence de solutions miracles, en l'occurrence la vaccination pour tous, il faut écouter le gouvernement. Bon, maintenant on n'est pas obligé d'être bête, nous dit-il, même si ne pas être bête, ce n'est pas toujours évident. Alors on en arrive maintenant à la fameuse bonne nouvelle de Raoult. Et alors quelle est cette bonne nouvelle ? Il nous dit la bonne nouvelle, la bonne nouvelle c'est que le variant Delta tue très peu. Vous avez compris l'astuce et l'ironie de son propos, il présente effectivement ce qui est une bonne nouvelle, c'est que le variant Delta tue très peu, et il utilise cette bonne nouvelle pour ridiculiser totalement la politique actuelle et ceux qui la défendent, puisque cette politique c'est de vacciner toute la population en causant quand même de très graves problèmes et de très graves, enfin des troubles à l'ordre public qui peuvent devenir très graves. Et pourquoi on veut vacciner la population ? Contre un virus qui tue très peu, qui tue comme une grippe. Donc pour terminer, il en profite pour nous répéter ce qui est son discours depuis le début, c'est que, eh bien, il n'y a pas de remède miracle contre ce genre de virus, qui n'est pas nouveau, ce qu'il explique c'est un virus nasopharyngé, enfin je vous épargne les aspects médicaux, je vous conseille d'ailleurs si vous voulez tout savoir là-dessus de suivre sa vidéo, je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la partie description, parce qu'il ne faut pas la manquer cette vidéo. Donc il nous rappelle quelle est la bonne attitude à avoir en tant que scientifique et que médecin face à cette épidémie, c'est de ne privilégier aucun moyen de lutter contre, il y a le vaccin qui est loin de suffire, il y a également la prise en charge médicale et hospitalière, le plus tôt possible, grâce donc aux tests, et l'administration de médicaments qui fonctionnent, il explique que c'est ce qui est en train de se faire maintenant dans le monde entier, on y vient de plus en plus, il dit qu'il n'y a qu'en France où il continue à y avoir un blocage sur la chloroquine et sur l'hivermectine. Il n'y a pas de façon plus cinglante de mettre le doigt sur la stupidité de la façon dont l'épidémie est traitée en France, et il se paie le luxe de préciser, dans cette affaire il faut être donc souple du point de vue mental, il faut être souple pour s'adapter à cette maladie, il faut se garder de tout dogme. Ceux qui ne jurent que par le vaccin, comme ceux qui sont totalement opposés au vaccin, eh bien, c'est bête, c'est le mot qu'il emploie, c'est bête. Alors bon, vous voyez, finalement, tous les extrêmes sont bêtes, on est tout à fait d'accord, sauf que, et c'est là qu'est la malise de son propos, c'est que des gens qui sont opposés au vaccin, je ne dis pas au pass sanitaire ou à l'obligation vaccinale, je parle des gens qui sont opposés au vaccin, dans la population, ils en ont à voir à peu près un sur un million, ou un sur des millions, enfin, personne n'est opposé au vaccin, et tout le monde est favorable à la vaccination en tant que traitement. Là où c'est différent, c'est quand il s'agit d'imposer le vaccin à tout le monde, là c'est autre chose. Donc, cette population de gens anti-vaccins n'existe pas. Autrement dit, des extrêmes qui la décrit, le seul extrême qui existe, c'est ceux qui ne jurent que par le vaccin. Encore autrement dit, conclusion, la remarque sur la bêtise des extrêmes ne s'adresse qu'aux extrêmes que nous connaissons, qui sont les extrémistes pro-vaccin, puisque les autres n'existent pas. Donc tout ça, avec la production de temps à autre de tableaux et de données statistiques, et il accompagne, il souligne son point de vue, qui est celui qui la rabâche depuis le début, c'est que plus encore que le facteur âge, la donnée essentielle pour ce que sera l'issue du Covid chez les personnes atteintes, donc issue sans gravité, ou grave, mais sauvée ou pas sauvée du tout, c'est la prise en charge, les conditions de la prise en charge médicale et hospitalière, et la nature des traitements qui sont administrés aux patients, et là encore, les tableaux sont flagrants. En résumé, cette interview de Raoult est un tir de missile contre le tenant du pass sanitaire, et un coup de pouce formidable aux anti-pass sanitaires. Puisque l'interview démontre, mais il n'y a plus rien à dire après ça, que le pass sanitaire ne sert à rien, et c'est une interview qui devrait faire du bruit. Parce que si le pass sanitaire ne sert à rien, eh bien vouloir l'imposer, ce n'est plus du tout une mesure sanitaire. Quand je dis le pass sanitaire ne sert à rien, c'est évidemment, quand Raoult veut expliquer que le pass sanitaire ne sert à rien, il se place d'un simple point de vue médical. Alors, il explique bien au début de l'entretien, qu'il ne parle qu'en tant que professeur Raoult, c'est-à-dire d'un point de vue purement médical. Il ne parle même pas au nom de l'IHU, ni de quelques organisations officielles, il parle en tant que scientifique. Alors, si le pass sanitaire ne sert à rien, d'un point de vue médical, eh bien vouloir l'imposer, c'est purement et simplement une mesure politique. C'est qui sert à quelque chose du point de vue politique. Et ça, c'est absolument énorme. Alors, la première conséquence de cette interview, et qu'elle confirme bien que cette interview, c'est vraiment de la dynamite que Raoult met les pieds dans le plat, comme cela n'a jamais été fait, c'est que l'APHM, le directeur de l'APHM, je n'ai plus son nom en tête, c'est un article du Monde qui le dit, qui le dit absolument hier, le directeur de l'APHM annonce qu'il n'est pas prévu de renouveler le mandat du professeur Raoult à la tête de l'IHU de Marseille. Alors, il faut savoir que Raoult peut tout à fait diriger l'IHU de Marseille, même en ayant pris sa retraite, parce que l'argument avancé par le directeur de l'APHM, c'est que dans deux mois, je crois que c'est à la fin octobre, Raoult arrive à l'âge de la retraite, il a 69 ans, et qu'il ne pourra plus donc exercer ses fonctions de médecin hospitalier, etc. Mais par contre, ça ne l'empêche pas de continuer à être directeur de l'IHU. Donc on comprend très bien que sous prétexte de l'arrivée à l'âge de la retraite, on veut totalement virer Raoult, parce que vraiment, ce type qui dit la vérité en tant que scientifique, en s'en tenant uniquement au domaine scientifique, et que cette vérité est quasiment à 180 degrés du discours du gouvernement, ça leur pose un très gros problème. Deuxième conséquence, puisque le paravent sanitaire, le masque sanitaire du pass sanitaire, justement, se trouve maintenant évacué, la contestation politique du pass sanitaire va prendre plus d'ampleur, puisque finalement, ce n'est plus qu'un sujet politique. Et on va passer très vite d'une contestation politique du pass sanitaire à ce qu'il y a au fond, c'est-à-dire une contestation du président et de son régime. Cela, c'est une chose que j'ai déjà signalé déjà deux ou trois fois dans des vidéos, c'est que comme la contestation n'est plus possible à travers les voies normales de la démocratie, c'est-à-dire à travers les institutions, et notamment les institutions de la Vème République, puisque on a vu, lorsque le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le Parlement ont dû à se saisir, il y a quelques semaines, de la validité du pass sanitaire, tout a été adopté contre la Constitution, contre le bon sens. Puisque tous ces contre-pouvoirs institutionnels et démocratiques ne sont plus que des coquilles vides, la contestation ne peut plus s'exprimer que dans la rue. Donc c'est ce qui va se passer, c'est ce qui commence à se passer, et on va très probablement assister dans les semaines qui suivent un approfondissement de la crise civile. Vous trouverez toujours dans la partie description les liens vers les différentes formations que j'ai créées pour la protection de notre patrimoine, que ce soit la formation sur l'or, la formation sur l'ouverture de compte à l'étranger, la formation sur l'expatriation du patrimoine, ou la formation sur ce que j'ai appelé la sécurisation par l'intérieur du patrimoine. Vous trouverez également le lien de présentation du coaching, le coaching, enfin des coachings, qui vous permettent tout simplement de discuter directement avec moi de vos problématiques patrimoniales. Pour accéder à cette partie d'inscription, c'est toujours via le plus PES majuscule, qui est un centimètre, au-dessus de la zone commentaire. La vidéo est terminée. Pensez à liker, c'est vraiment très important. À commenter. Et en l'occurrence, ce qui m'intéresse dans les commentaires, c'est de savoir comment vous, vous envisagez l'évolution de la crise civile, de la situation civile dans les semaines qui viennent. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'est tout.